Musique Bonjour à tous les teams, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant l'arme mythique et le jetpack dorsal de Mandalorian donc vous pouvez le trouver les gars sur Fortnite depuis le début de cette saison 5 donc une arme spéciale, il y en a plusieurs et celle-ci c'est une des armes que vous pouvez avoir on va dire gratuitement puisque les autres vous devez les acheter absolument sur des PNJ qui se trouvent sur la carte que cette arme-ci et bien il vous suffit de le tuer directement au niveau de son Razor Crest qui se trouve sur la carte alors ce qui va se passer c'est que je vais vous montrer à quel endroit vous pouvez le trouver exactement et ensuite je vais vous montrer comment moi j'ai fait pour le tuer bien sûr vous devez d'abord vous procurer une arme etc donc c'est parti je vais vous montrer tout ça, je vais vous lâcher un petit commentaire pour vous expliquer donc les gars nous voici sur la carte de Fortnite Battle Royale donc pour vous expliquer comment j'ai fait tout simplement tout au départ vous devez vous procurer une arme vous ne pouvez pas y aller directement comme des bourrins à la pioche ça ne fonctionnera peut-être pas trop en fait parce que le mec il est quand même balèze, il a quand même son sniper qui one shot quasiment si vous vous approchez sans rien donc le but c'est que je me suis dirigé comme vous l'avez vu sur la carte au niveau de la station service qui n'est pas très loin du Razor Crest au final il n'est même pas une centaine de mètres là vous aurez normalement de quoi vous stuff, vous soigner, vous mettre des popos au départ etc directement comme ça vous ne risquez pas de vous faire éclater surtout qu'il faut quand même comprendre qu'il n'y a pas que vous qui êtes intéressé par cette arme toute la nouvelle population Fortnite qui exigerait d'essayer ce sniper et va vouloir y aller et le but c'est quand même de vous battre dès le départ, d'être le plus proche et de pouvoir le récupérer en premier une fois que vous vous êtes procuré des armes là où je suis le mieux c'est quand même des armes à distance ou directement d'y aller au corps à corps dépendant de ce que vous trouvez parce que vu que le mec il tire à distance on ne sait pas quel est encore le meilleur moyen de le faire mais si vous tirez quelques balles à l'air etc et que vous couplez ça avec des coups de pompe lorsque vous vous rapprochez je pense que c'est la meilleure méta à partir de là les gars, vous êtes soigné, vous avez de quoi tirer vous vous dirigez directement là-bas parce que déjà en prenant le temps qu'on prend à ce stuff et tout et bien je peux vous dire que normalement il y a déjà des adversaires qui se sont positionnés à ce point là pour peut-être déjà prendre l'arme mais de toute façon vous allez voir à quoi ça correspond regardez, lorsque vous vous rapprochez et que vous tirez il va commencer à vous repérer mais ça se trouve il a déjà repéré quelqu'un d'autre, c'est un peu le meilleur cas de figure parce que vous pourrez à ce moment là lui tirer dedans sans que lui il vous tire autant puisqu'il est déjà focus sur quelqu'un d'autre mais à ce moment là vous allez vous rapprocher de toute façon le but c'est de vous servir des objets qu'il y a notamment le Razer Crest vous montez dessus et vous allez voir que le mec il va pouvoir par exemple utiliser son jetpack comme vous, vous l'utiliserez en fait et là c'est facile de le tuer parce que du coup lui il a un petit pistolet mais nous on l'a pas encore en disponibilité et après vous obtenez ceci le fusil de Sniper Unbound je sais pas comment ça se prononce je suis désolé je suis pas fanatique Star Wars je suis désolé et vous avez l'accessoire de dos donc qui vous permettra de faire du jetpack assez stylé une fois que vous avez ça vous pouvez vous disperser sur la carte différemment par rapport aux autres joueurs qui ne l'auront pas vous pouvez voler, vous pouvez faire limite des skybases puisque lorsque vous utiliserez ça et bien vous ne mourrez pas de chutes et vous avez un des meilleurs snipers du jeu très tactique à jouer en plus ça vous capte les joueurs un peu comme un fusil thermique de l'époque donc il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympatoche voilà les gars donc pour les stats vous allez voir ça et j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de mettre le code créateur et bien sûr le plus important les gars c'est de rester zen je vous dis à tout à l'heure à demain pour une nouvelle vidéo salut à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada